Mets-moi les hanches à la hache, j'ai trop mangé de chocolat, croque-moi la peau, s'il te plaît croque-moi les os. Oui, il y avait une question de chocolat avec Loïc Ballet. Là, on va partir faire une chasse aux œufs, pas comme les autres. Toute la semaine, on a fait connaissance avec vraiment des grands, grands chocolatiers, des familles, des vraies familles. Et là, aujourd'hui, fête de Pâques oblige, on va découvrir un chocolatier assez, j'ai envie de dire, hors norme. Ah ben, complètement hors norme, c'est un peu l'idée. On termine finalement en beauté, c'est-à-dire que tous nos pâtissiers et nos chocolatiers sont vraiment des artistes. Mais là, celui-ci, c'est au-delà, c'est vraiment un artiste à 200%. Patrick Roger, on le connaît parce qu'il a quelques boutiques où il vend son chocolat dans Paris. Il est à Sceau, ses ateliers sont à Sceau, juste à côté de Paris. Et Patrick Roger, que vous voyez là, sa spécialité, c'est qu'il aime sculpter le chocolat. Alors, ça paraît incroyable, mais il va le sculpter. Alors là, on le voit avec des hérissons. Il a travaillé au départ les grands singes, donc des primates, mais taille réelle, gigantesque. Ah oui, voilà, il a fait des scènes avec des éléphants, des hippopotames gigantesques. Là, regardez, ça, ce sont des fauves. Il a dessiné une quinzaine de fauves qu'il a ensuite sculptées en chocolat. Et l'idée, en fait, c'est que depuis peu, il les a adaptées en bronze. On les a fait en bronze, c'est-à-dire qu'on a moulé son chocolat. Et puis pour l'éternité, parce que le chocolat, c'est périssable finalement, alors que le bronze ne l'est pas. Et donc, c'est toute l'idée. Donc, nous, on est allés le rencontrer pour comprendre comment il travaille, parce que c'est incroyable, vous avez vu ce qu'il nous a amenés là. Regardez, ça, c'est sa collection. Alors, c'est toujours un chocolatier, on va dire, avec pas mal d'imagination. On n'est pas dans le classique. On n'est pas dans l'imaginaire classique de Pâques. Regardez. Et je ne sais pas vous, mais je sens que ça va être très reposant, ce tournage. Ben oui, on est juste à côté de France 2, on a rendez-vous à Paris avec Patrick Roger. Patrick, je crois qu'il y a des fans là. Ah, ben oui, un peu, quelques-uns. Bon, expliquez-nous. C'est le dindon. Ah, c'est le dindon qui attire tout le monde. Ben oui. Ça, c'est votre marque de fabrique. Ah oui, faire des vitrines, c'est comme les grands magasins, c'est un passage obligé. Oui. Il suffit de regarder dehors, c'est juste dingue. Quand vous faites un dindon ou une dinde, elle ne ressemble pas à une dinde. Elle ne ressemble pas à votre dinde, à vous. C'est ma dinde, ouais. J'en ai un paquet de dinde. C'est mon interprétation. Si je vous le fais, ça sera comme ça aussi. Je vais vous interpréter. Il y a peu de chances qu'on fasse quelque chose qui est vraiment la réalité. Bon, vous voulez que je vous dise, je la trompelle, votre dinde. Elle a une bonne gueule. On a changé de cadre, là. Ben oui, là, on est au vert, un peu. C'est au cœur, on va dire, du réacteur, là, pour le coup. Ah oui ? C'est là où ça se passe. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de se passer, là, autour de nous, déjà ? Alors, Maximilien, lui, il est en train de mouler, de démouler les hérissons. Qu'est-ce qui vous plaît dans le chocolat, là ? Le chocolat, je pense qu'au départ, surtout, c'est la matière qui me révèle. C'est ce qui va faire que je vais comprendre rapidement, en arrivant à 18 ans à Paris, qu'avec ça, je vais pouvoir tout construire. Entre autres, m'acheter une moto, au départ. Ah, c'était le but ! Il y avait quand même un objectif. Là, il y a quand même un oeuf un peu géant, là, non ? Ah oui, c'est un oeuf qui fait 2 mètres. Pourquoi on l'a fait si gros, en fait ? Et l'oeuf, c'est simplement le bec d'un oiseau. Mais l'oiseau, il ne va pas rentrer, là ? Eh bien, ils ont qu'il va rentrer, après, c'est comment on va le sortir. C'est la problématique. D'abord, je le fais, après, on voit. Et après ? Si on découpe le mur, souvent, on sort, par exemple, les orontans, ils sont tous sortis par les fenêtres. Là, on est devant des fauves, plutôt en métal. On est sur du bronze, c'est ça ? On est en bronze, oui. Et comment on passe du chocolat au bronze, en fait ? On passe du chocolat au bronze, surtout pour pérenniser le travail, parce que le chocolat, évidemment, ça fond, ça se casse. Bien sûr que le fait de passer en bronze règle ce problème. On est quand même sur quelque chose qui est solide. Ça, ça vient grâce à une cliente à Sceau qui m'emmène à la fonderie de Coubertin, au départ. Et là, je découvre un sculpteur, j'en prends plein la gueule. Et je découvre juste que ça existe. Je ne savais pas, moi, je viens du Perche. Je n'ai jamais pris l'avion, je n'ai jamais été au musée de ma vie. Bon, ça veut dire qu'on n'arrêterait jamais le chocolat ? Ah ben, c'est évident que le chocolat, c'est ma matière numéro un. C'est elle qui me révèle, je dois tout au chocolat. Il est touchant. C'est exceptionnel, parce qu'on a le choix. On peut déguster et on peut apprécier si on va voir l'expo. Et on peut admirer, surtout, parce que son chocolat, voilà, il aime sculpter et s'exprime par le chocolat. Alors, je voulais quand même faire un clin d'œil, parce qu'il a participé à une chasse à l'œuf incroyable. C'est-à-dire que ça va se passer dans le Loir-et-Cher, à Chaumont-sur-Loire, c'est dans un château. Et regardez, il y a un œuf juste là, il est en argent, cet œuf. Il a fait d'autres œufs en chocolat qui vont être répartis dans le château. Et puis, vous pourrez, si vous trouvez l'œuf en argent, qui va partir escorté par deux vigiles à la fin de l'émission, eh bien, vous pourrez, justement, vous repartez avec cet œuf si vous le gagnez. C'est un œuf en argent. Et c'est lui qui l'a sculpté aussi. Je voulais vous montrer deux autres pâtissiers incroyables. On a un meilleur ouvrier de France. Lui aussi, champion du monde, c'est Thierry Bamas. Regardez, il est du côté de Anglette. Il est aussi à Bayonne. Et alors, comme il est vers Biarritz, vous imaginez, il y a des surfeurs à Biarritz. Donc, il a revisité l'œuf style Biarritz. Et puis, il y a aussi l'ami Pierre Hermé, grand chocolatier connu mondialement, qu'on voulait vous présenter avec sa création qui est assez incroyable. Il y a un vrai concours chez les pâtissiers au niveau de Pâques. Et c'est ça qui est assez marrant. Et c'est ce qu'on a essayé de vous montrer cette semaine. Voilà. C'était réussi. Bon. Merci beaucoup, Loïc.